Retraité depuis 2015, cet ancien professeur d'anglais peint toujours à croire ce qu'est devenu la capitale sénégalaise. Un visage balafré par l'accumulation des déchits un peu partout. Sacs plastiques, gobelets, gravats, dépôts sauvages, les rues et ruelles de Grand Dakar en souffrent. Dans les années 67-68, Dakar était effectivement une ville extrêmement propre. Les rues étaient d'une propriété immaculée, les gens étaient d'une propriété enviable. Avec l'introduction d'une autre mentalité, les données ont changé et on s'est retrouvé actuellement dans ce chaos. Cet étudiant reconverti dernièrement en vendeur de cafés déplore l'incivisme notoire et caractérisé des citadins. Lui-même en a eu la fâcheuse expérience. Un jour, il y avait quelqu'un qui était venu ici, il a mangé, il a bu. La seule chose qu'il a trouvée, c'est de jeter tout ça à terre. Je lui ai dit, mais monsieur, vous pouvez mettre ça dans la poubelle. Il m'a dit, les agents de l'UCG, lorsqu'ils vont venir, ils vont balayer. Dès son arrivée au pouvoir, le régime actuel avait lancé des opérations de cet étal. Loin d'être une réussite du goût de ces Sénégalais, en raison d'un suivi quasi inexistant. L'État n'a pas de suivi, qu'est-ce que les Sénégalais n'ont pas de suivi ? Suivi ou pas, embellir son environnement doit être un sacerdoce pour tous les Sénégalais. C'est l'ultime conviction de ce monsieur. Corser les mesures répressives est la seule solution pérenne pour combattre l'insalubrité, quitte à imposer une police de la propreté. L'État du Sénégal doit montrer le bon exemple en réprimant sévèrement tout ce qui installe le chaos. La propreté embellit l'opulence et déguise la misère, dit la citation. Au Sénégal, nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais des efforts ont été consentis. Nos intervenants convoquent la conscience des Sénégalais.